Je vais manger ton âme après t'avoir violé puis fumé comme un joint. Wesh. Dans l'épisode précédent... Il y a beaucoup d'autres péchés dans le Kirat. Ils doivent être punis. Commence par trouver une première galée. Suis-la et elle te mènera à une crypte. Rapporte-moi ce que tu y trouveras. AJ Kale. Ouais ? Fils de Mohan Kale, chef décédé du Sentier d'Or. Vous êtes qui ? Tu sauras jamais si tu m'aides pas à l'aéroport. Reste là et couvre-moi. Je dois assister à une petite réunion avant qu'on puisse parler. Si jamais ça tourne mal, je t'envoie un signal. Quel genre de signal ? Si je dis Ronald Reagan, ouvre le feu et t'arrête que quand tous les méchants sont morts. Je bosse pour Langley, agent Willie Suntley. Langley ? Pour la CIA ? Tout ce que tu dois savoir sur le meurtrier de ton père est dans ce dossier. Quel dossier ? Dossier dans l'avion qui va déconner. Et j'en déduis que t'as le dossier. Ouais, et c'est illisible votre merde. Tu veux en savoir plus ? Ferme ta gueule et donne-moi un coup de main. Et je ferai apparaître quelques noms. Très bien. Salut à tous, ici c'est Mister Gredo. Bienvenue dans ce 11ème épisode de Far Cry Cat. Et oui, c'est bien le 11ème, j'en suis sûr. Donc, je ne me rappelle plus trop ce qu'on a fait la dernière fois. Enfin bon, en tout cas, j'ai voulu vous remontrer la propriété de Gale, notre maison. Parce qu'on peut l'améliorer avec ce monsieur. Donc voilà, on peut acheter et ajouter des choses, faire des mises à niveau. Enfin, j'en rajoutais un jardin, des enclos, tout ça pour avoir des munitions, des plantes gratuites. Voilà. Mais bon, vu qu'on vient rarement ici, ça sert presque à rien. C'est quand même sympa d'y avoir pensé, mais voilà. Et donc, surtout, je suis venu ici pour qu'on fasse une mission de Yogi RG. C'est un genre d'introduction pour la seringue de chasse que j'ai déjà montrée. Bon, je le sens venir, ça. Mais pourquoi on se met toujours à voir comme ça ? C'est ridicule. Et surtout, pourquoi ils se sont installés juste à côté de chez nous ? On leur a dit de dégager. Là, ça va être encore plus psychédélique que d'habitude. Vous allez vite vous s'en rendre compte. Ah, c'est bon, on est encore en un morceau. Tout va bien. Et donc, oui, bah voilà, j'ai déjà montré les effets de la seringue de chasse, qui permet de voir à travers les murs. On n'a aucune arme. On n'a vraiment rien. Donc, du coup, il va falloir être discret. J'imagine. Oh là là, ces couleurs. Quand je disais que ça allait être plus psychédéliqué d'habitude, tu permets que je passe ? Oui, voilà, t'es occupé à faire je ne sais quoi. Vite. Il y a une panthère. Mais qu'est-ce que... Non ! Qui suis-je ? Que vais-je faire de ma vie ? Mais what the fuck ? C'est quoi cette mission ? C'est des singes ? Genre ? Yogi, Reiki. Wow ! Oh, merde ! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait prendre, putain ! Il y a quoi se demander, c'est sûr. Mais c'est quoi ces singes avec des mines ? Pourquoi ils ont des mines sur... On va les éviter, hein, bien gentiment. Un tuktik maintenant, génial. De mieux en mieux. C'est quoi ce bad trip, sérieux ? Ah, et puis avec ces couleurs, on voit rien. Oh là là, des rhinos, très bien. Je trace, hein, je... J'ai pas envie de me proter aux rhinos, petit souvenir de... ...dans les premiers épisodes où je me suis fait pour chasser par un rhino. Ok, on est arrivés. On dirait... Ah, non ! Non ! Pas ce cauchemar, encore. Il faut que j'aille pas... Oh, non ! J'aime pas ça, j'aime pas ça... Saute, monte, grimpe, fait que... Ouais. Très bien. Un combadrino, très bien. Tout va bien. Je trace. Mais qu'est-ce que... Vous avez pas disparaître, vous ? Namaste. Vous voyez pas que je suis drogué, aidez-moi. Ils s'en foutent. Oh, euh... C'est toi qui as fait ça ? Ah non, tu fais les poches. Mais qu'est-ce qu'il se passe, sérieux, ici ? Oh, des ennemis. Aide-moi, petit oiseau. Tu es vachement utile. Tu es vachement utile. Gentiment. Voilà. C'est... Non ! Oh, mais j'ai pas d'armes, moi. Oh, évidemment. Oh, je me casse. Trouvez Yogi et Reggie pour récupérer votre équipement. Sans blague. Soit j'aurais pu aussi le faire à main nue. Non, puis une voiture qui se ramène, maintenant. Et ils ont tué le Sherpa. Je viens de voir la carte. Le marchand ambulant. Mais pourquoi j'ai fait cette mission ? Oh, vous, 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 vous... Ah, c'est eux qu'il faut que je tue pour avoir un cinquième butin plus grand. Tu peux descendre ? Merci. Cinématique. Moi aussi. Ah, ben voilà. Oh, la vache ! Comment ça ? Regarde une vidéo sur une tablette. Oh, c'est plus dégueu que je croyais. Regardez quoi, sérieux ? Comment tu dises... Hop là ! Ouais, enfin bon. On a failli se faire broyer par un rhino, mais tout va bien. Oh, ce regard de pervers qu'il a. Je vais manger ton âme après t'avoir violé puis fumé comme un joint. Où est-ce ? Reviens-nous voir la prochaine fois que tu voudras ton voyant, là. Ok ? En attendant... Un petit ? Non. Pssst. Ah, il devrait être taré, ce délai. Mission terminée. Maintenant, je vais remonter. Et je vais chasser les espèces de cerfs qu'on a vues tout à l'heure. La compétence durée de 100 règles de chasse prolongée a été débloquée dans le menu compétence. Voilà ! Euh... Ah oui, mais c'est pas pour tout de suite. Il manque un truc avant. Terminer la mission justice et vérité. Oui, ben... On fera ça plus tard. Un messager ! Oui, c'est une mission secondaire. Chasser le messager. Qu'est-ce que... Ah, c'est... C'est quoi ? Ah ben voilà ! C'est ça ce qu'il me fallait. Voilà ! Après, c'est des cochons. Oui, ben, on verra quand j'en trouverai. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Parce que ça m'inquiète. Dans l'épisode précédent, on n'a pas eu de mission de descendre d'or. Là, on n'en a toujours pas. Euh... Je sais pas trop quoi faire, du coup. Je pense qu'on va retourner voir Willis. Bon. Qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain ? On frappe avant d'entrer. Oh, pardon. Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi, et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Il va servir de nous, en gros, quoi. Mais bon, si on... Ok. J'étais en train d'écrire un port, mais fuck. Très bien. Je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était de prendre une bouteille de scotch dans un bouche sorti d'Atirta. Il bossait encore pour Pagan Mine à l'époque. Les yeux tout humides et brillants. Notre père a bossé pour Pagan. Quand il a buté l'héritier du trône du Kirat, ça a chier des bulles, mon pote. Une façon de parler, bien sûr. Quoi ? Non, 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 non. Je vous entends plus du tout. Ne vile pas. Ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. Ok. Très bien. Il sert vraiment de nous, en fait. Mais bon. On veut découvrir l'histoire de notre père. Et on retourne dans l'Himalaya. La nuit où ta mère a fait le Kirat, c'était chaud à dehors. Après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlé à ça. Si tu veux des réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle ? Après deux pleurs, Noor, Yuma maintenant. C'est le second de Pagan Mine. Elle est venue avec lui de Hong Kong. Elle a de la triade dans son Yin Yang. Tu sais ce que c'est, le Yin Yang ? Ouais, c'est bon. Bon. Mais, qu'est-ce qu'on fout ici ? On va s'en prendre un des sites de Yuma et à l'homme qui t'invite. Descends-le. Et on pourra faire faire à Yuma tout ce qu'on veut. Elle ne me pousse pas comme ça. Bien, bien, bien. Tuer ou être tué. C'est... Oh, je m'en souviens de cette mission. En général, quand je m'en souviens, c'est pas très très bon signe. Salut. Quoi ? Je préfère. Non, non, non. Je ne suis pas repéré. Oui, c'était juste. Un petit cadeau. Oh, non. Mais pourquoi il met trois plombards chargés ? T'as plus de tête. Quoi ? Qui m'a... Non, mais... What the fuck ? Viens, sors de ta cachette si tu l'oses. Pourquoi à chaque fois que je fais ça, les mecs ne bougent pas ? Ah. Mais genre, il s'est pris une balle de sniper, le mec. Ça fait deux balles. Sérieux. D'habitude, une balle de sniper suffit, mais là, trois, quoi. Sérieusement. Et il doit y avoir un sniper, parce que là, ça m'a fait mal. Salut. Non, mais sérieux, je l'ai touché, là. Pourquoi tant d'injustice ? Hé, tu peux... Mais où est-ce que... Ah. Là. Oh, c'est lui le lieutenant ? Très bien. J'étais repéré, mon gars. Il y a un mec là-bas, sur le côté, mais je ne sais pas où il est. Non. Bordel, j'ai dit non. Je ne sais pas si ça marche, les appels, ici. Là. Ah si, ça marche, apparemment. Il se fait attaquer par le chien ou l'ours ou je ne sais quoi. OK. Prenez un cliché du cadavre du lieutenant. Ah oui, mais il y a l'autre, là. Willis, j'ai tué le lieutenant de Yuma. C'est sûr que tu as bien tué le banc. Comment je peux savoir si c'est... Quoi ? Non, t'es sérieux ? Tu prends une photo de son cadavre et tu me l'envoies. Magnifique pose. Brattez, gamin. Non, sérieux. Celui que tu cherches qui supervise les fouilles archéologiques de Yuma. Je vais te dire, t'as qu'à buter tous les mecs du coin qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants que laveurs de chiottes ou des toyeurs de faibles. Mais oui, bien sûr. Il y a rien plus américain que de tous les tuer et de laisser Dieu reconnaître les siens. Et appelle-moi quand ce sera fait. J'aime beaucoup cette stratégie mais ici, ça va être très très long. Oups. Je ne sais pas comment il a pu ne pas me repérer. Mais bon. Dans le coude. Ça doit bien faire mal. Ma flèche. Elle est restée plantée contre le mur. Dans les fesses. Bon, ok. Continuons. Oula. Et les portes qui se referment juste derrière moi. C'est magnifique. Identifier le lieutenant. Bah oui. Je sais bien. Sérieux ? Il vient de se prendre une flèche. Non, bah voilà. Je suis repéré. Ah là. Ah, ils sont tous... Ah, il y a un hélico. Ah non, non, non. Non. Merde. YOLO. YOLO. Mais, sérieux ? Tu peux mourir, s'il te plaît ? Oui, mais là, non, mais je suis foutu. Vite, bouge. Mais, ils se prennent des coups de fusée à pompe. Et ces mecs ne crèvent pas. Voilà. Non ? Aïe. J'ai plus de trousse de soin. C'est génial. Mais comment tu me touches, toi ? Je suis foutu. Mais pourquoi il sort l'arc ? Mais non. Ils sont tous regroupés là. Je ne peux rien faire. Non, j'ai appuyé pour l'exécution. Pourquoi ? Je suis coincé. Oh, non. Comment je peux le faire, sérieux ? On va y arriver. On va y arriver. C'est juste une question de temps. Et de survie. Je... Et d'injustice. Regarde, je ne sais pas combien de balis s'est pris, lui, déjà, pour cremer. Oui ! C'est bon. J'ai eu le sniper. C'est pas pour autant que j'ai fini. Tiens, brûle sur ton échelle. Et fais moins de bruit aussi. Mais sérieux ? Aouch. Non ! Non ! Non ! Pourquoi ? Bon, à cette fois, on ne va pas se faire voir. Et ça sera mieux pour tout le monde parce que là, j'ai perdu beaucoup trop de temps avec ce truc. de la concentration maximum. Ah, il y a un gilet par balle en plus, ici. Parfait. Je prends tout plein de munitions. Un kit de soin. Oh, mais sérieux, quoi. Non, non, non ! Mais pourquoi t'étais là ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Pourquoi t'en as justice ? Le sniper, avant que j'oublie. Toi aussi, par la... Messieurs ! J'ai oublié. Il ne leur faut pas qu'une balle. Voilà ! En pleine tête, ça marche toujours. C'est lui ! Non ! Le sniper, je ne sais pas où il est. J'ai pourtant regardé vers sa direction tout à l'heure, mais... Oui ! Je l'ai eu ! Mais non, je veux le fouiller, pas changer d'arme. Non ! J'ai trouvé une clé sur un des cadavres. Je suis à court de mes dérits petits. Appelle-moi quand le commandant sera mort. Qu'est-ce que je dois faire ? Attenir la porte ? Aïe ! Je descends ! Ouh ! Mais ils sont combien ? Non, mais non, mais non, mais non, mais non ! Aïe ! Elle est où, la porte ? Mais non ! J'ai envie de pleurer, sérieux. Pourquoi ? Oh, sérieux, il s'est fait avoir par ma mine ? Par contre, là, je vais crever. Non, c'est bon. Ok, j'ai récupéré la clé. Sans pas trop de temps ni de munitions ou autre. Aïe ! Non ! Ok, c'est bon. Je crois qu'il allait sortir une trousse de soin. Vite, descend. Parfait. On se calme. On respire. Ok. Selon la carte, il n'en reste plus qu'un. Mais crève ! Mais sérieux, il s'est pris je sais pas combien de balles. Tu me dis ton secret pour autant résister ? Ok, c'est bon. On a accès à la porte, mon dieu. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Qu'est-ce que c'est ? Attenir la porte. Oui, bah c'est fait. Tu trouves un moyen de sortir de la grotte. Pourquoi ? Je suis rentré pour sortir. Ara ! Non, encore plein d'ennemis. Mais non, mais... Elle est encore longue cette mission. Je vais essayer d'y aller en YOLO mod. Vite ! Aïe ! Oh, salut ! J'ai appuyé pour l'exécution ! Tu me tueras pas ! Que... Non ! What the fuck ! J'ai plus de... Non ! Vite ! Vite ! Allez ! Arrête de te soigner ! Pourquoi t'as sorti ça ? Oh, mais non ! Pourquoi ? Je mouris, hein, c'est sûr. J'ai plus de trousse de soin, j'ai plus de vie, j'arrête pas de prendre feu, je vois plus rien. J'ai plus de trousse de soin. Oui ! Coucou, mon mignon. Non, arrête de prendre feu. J'ai dit arrête de prendre feu. Dites-moi que c'est la sortie. Oui ! Trouvez-tu le... Non, mais... C'est quoi cette mission ? Elle dure trois plombes. Oh, bah vous savez quoi, de toute façon, je vais m'arrêter ici parce que sinon, la vidéo va durer trois heures et j'ai pas envie, sérieusement. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à l'aimer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Comme toujours, abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir voir toutes les vidéos. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de cette mission. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501